L'Anse 2ème reçoit Châteauroux 15ème des Lançois qui n'ont perdu qu'une seule de leurs 7 dernières rencontres et surtout qui n'ont encaissé aucun but à domicile. L'Anse est donc invaincue devant son public. Les Saint-Réors ont la faveur du pronostic face au Castel-Roussin qui n'ont remporté qu'une seule de leurs 6 dernières rencontres et qui restent sur 2 matchs nuls. L'ambiance est bien entendu favorable à L'Anse qui essaye de se projeter rapidement vers l'avant. Avec ce mouvement plutôt bien amené, ce tir cadré, ballon relâché, 2ème chance et ça passe au-dessus du but gardé par Rémi Pillon. Première alerte avec cette possibilité pour Yannick Gomis. La réponse de Châteauroux avec Yamga dans la surface. Il n'arrive pas à mettre ce ballon où il voudrait. Bien tenu par Masiadou Haidara plus la sortie de Jean-Louis Léca. Rencontre plutôt équilibrée même si L'Anse va de l'avant. Possibilité encore de marquer pour le Racing Club de L'Anse avec ce crochet, une balle enroulée sur le haut de la barre transversale. Pas de réussite pour Walid Mesloup, le capitaine du Racing Club de L'Anse. 0-0 à la mi-temps. Pour l'instant, L'Anse fait un match correct mais il en faudra un petit peu plus pour battre à cette équipe de Châteauroux qui résiste. L'équipe de Philippe Montagnier continue à se projeter vers l'avant. Mais celle de Châteauroux a des possibilités et ne refuse pas le jeu. Encore une attaque intéressante avec ce tir. Le ballon capté par Jean-Louis Léca. Une bonne frappe pour Razak Bukhari. Et encore Châteauroux qui réussit un joli mouvement. Avec un crochet pour un centre le ballon. Finalement juste au-dessus ça ressemblait plus à une frappe de Maxime Barthelmé et son très bon pied gauche. Châteauroux est meilleur en seconde période. Lance perd la balle dans une situation d'attaque. Le contre s'organise. Voilà une vraie chance pour les Castelroussains avec une passe magnifique vers Christophe Bordane. Le ballon est légèrement dévié. Mais ça finit au fond des filets pour le 1-0 en faveur de Châteauroux. A 25 minutes de la fin. Le premier but de la saison pour Christophe Bordane. Et c'est le premier but encaissé par Lens au stade Bollard cette saison. Aucune équipe n'avait réussi à marquer dans ce stade. En tant que visiteur c'est fait. Châteauroux qui se donne une chance de gagner la partie. Lens essaye bien de revenir. Une chance d'égaliser sur ce coup franc. Mais ça ne donne rien. Les Lensois sont brouillants en attaque. Première défaite de la saison à domicile pour Lens. Châteauroux réalise cette performance en s'imposant 1-0.